Strasbourg. Entre 1985 et 1986, celui que la presse a surnommé l'étrangleur de la Roberceau fait régner la terreur dans ce quartier résidentiel. Il s'introduit la nuit dans des appartements au rez-de-chaussée où il étrangle des jeunes filles dans leur sommeil et leur inflige des sévices sexuels. La plus jeune de ses victimes, Marion Villain, a 11 ans. Quelques jours après son viol, le père de l'enfant reçoit un appel anonyme, enregistré par la police. Allô ? Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ? Comment ? Elle va bien, c'est bien remis ? Qui est dans l'appareil ? Devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Fin 1986, les crimes du violeur en série s'arrêtent sans aucune explication. Mais ils restent introubables. Des générations de policiers strasbourgeois poursuivent la moindre piste, auditionnant des centaines de témoins et de suspects en France et à l'étranger, en vain. Le dossier de l'étrangleur de la Roberceau devient le plus vieux colcaïs de France. 27 ans plus tard, coup de théâtre au service des empreintes de Strasbourg. La seule preuve technique exploitable de tout le dossier était une empreinte palmaire, retrouvée chez une des victimes, Martine Ries, 17 ans, assassinée. Et cette empreinte palmaire a enfin trouvé une correspondance. Celle de Nicolas Charbonnier, 52 ans, vivant près de Bordeaux. Il a seulement été appréhendé en 2011 pour un vol de porte-monnaie dans le casier d'une piscine. Et c'est pour ce petit délit que ces empreintes ont été rentrées dans le fichier national. Père d'une petite fille de 8 ans, divorcée depuis peu, Nicolas Charbonnier ne colle pas au profil du tueur. Sauf qu'il vivait à Strasbourg au moment des faits. Alors, pendant plus de 4 mois, les enquêteurs vont décortiquer la vie de cet ancien militaire, le mettre sur écoute, lui et toute sa famille, et se replonger dans les milliers de pages du dossier de l'étrangleur de la Roberceau. Le 21 janvier 2013, 27 ans après le premier crime, l'équipe du capitaine Ittinger arrive de Strasbourg pour interpeller Nicolas Charbonnier à son domicile, dans la région bordelaise. Pour optimiser le temps de la garde à vue, les policiers de Strasbourg ont délocalisé les auditions au commissariat de Bordeaux. Il est 14h10, la garde à vue de Nicolas Charbonnier commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Cette garde à vue a été reconstituée avec des comédiens, d'après les procès-verbaux des auditions. J'ai 30 minutes. Merci. Bonjour, monsieur Charbonnier. Je suis maître Baldé, votre avocat. Avant tout, j'ai besoin de savoir si vous avez été bien traité depuis votre interpellation. Oui, oui, tout va bien. Nous, on n'en revenait pas. On a fait sa vie, il est marié, il a une petite enfant. Comment un gars qui a été un véritable prédateur chez nous, un tueur, un agresseur de femmes, un violeur dans les années 80, a pu se transformer en voleur dans un casier, dans une piscine ? Là, on s'est dit, il y a un truc qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Et si on se plante ? Et si on se plante ? On m'informe que vous avez été placé en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre ainsi que viol. Alors, je suis en présence d'une personne absolument calme, qui a l'air serein, qui n'est même pas énervé ou stressé, qui semble croire que tout ça, c'est une mauvaise blague, et qui est sûr d'être remis en liberté très rapidement. Donc, lui-même, d'emblée, me met en confiance. Mais alors, c'est vraiment sérieux, cette histoire ? Pour meurtre ? Oui, on ne peut plus être sérieux. C'est insensé. Est-ce que cela veut dire que vous niez les faits qui vous sont reprochés, M. Charbonnier ? Évidemment. L'avocat commis d'office, on ne lui a pas ramené les 15 tomes du truc. Donc, je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire. C'est-à-dire, rien, ou pas grand-chose. Donc, en fait, c'est une discussion de dupe, à ce moment-là, entre un avocat qui ne connaît pas son client et le client qui ne connaît pas l'avocat, et juste dire, est-ce que vous avez été frappé par la police ? Non. On va y aller maintenant, on va aller parler aux flics. Afin que le regard de suspect ne puisse se raccrocher à rien, le capitaine Ittinger a choisi pour mener la garde à vue un bureau vide. La première audition peut commencer. Il est 17h30. Mange-moi ça, s'il te plaît. Ça n'en aura pas besoin. Un verre d'eau ? Volontiers. Ce dossier de l'étrangulant de Laramberceau, c'est une plaie. Tous mes collègues, ex-chefs, brigades criminelles, se sont cassés les dents dessus. Et c'était, je crois, le seul cold case qu'on pouvait avoir chez nous à Strasbourg. On est un peu fébrile. C'est-à-dire que là, on est dans la phase finale d'un jeu qu'on prépare presque depuis cinq mois. Et on sait que c'est maintenant que ça va se jouer. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ? On va te poser quelques questions. Rien de trop compliqué. Je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je suis interrogé par les services de la police. Ça fait combien de temps que tu vis à Saint-Jean-d'Ylac ? Ça fait plusieurs années maintenant, oui. Et avant ça ? Pendant quatre ans, j'ai habité Pessac. Bordeaux, avant ça, environ dix ans. J'ai presque passé toute ma vie dans la région. Ah, t'es né dans le coin alors ? Non. Ma famille a pas mal bougé quand j'étais enfant. Père militaire, vous comprenez ? C'est-à-dire ? Mon père, il est colonel. Il fait des missions à l'étranger. Il était très, très diplômé. Mon père aussi était officier supérieur. A la pression, je sais ce que c'est. Ah non, non, mon père, il aimait aider les autres. Il a été visiteur de prison, écrivain public. Maintenant, il est sur un site pour aider les gens à faire leurs problèmes de maths. On voit les gens. Vous étiez combien à la maison ? On était neuf enfants. Ah oui, quand même. Ça devait filer droit. Chez nous, c'était un peu moins rock'n'roll, on était que sept. Nicolas Charbonne et moi, en fait, on a exactement le même profil. Il a exactement le même âge que moi. Mon père est colonel. Je suis issu d'une famille très nombreuse, catholique, pratiquante. Et on est rentré à l'armée en même temps. Et donc, il y avait peut-être cette forme de respect de l'un envers l'autre. Je dis bien peut-être, parce que peut-être aussi qu'il m'a pris pour un gros con, j'en sais rien. Mais il y avait quand même cette espèce de respect et peut-être de méfiance. Et puis ensuite, moi, je suis parti faire mon service à Ilkirch en octobre 80. Quel jour ? Pardon ? Moi aussi, je vivais dans le coin. Je suis rentré à l'armée en octobre 80. Et le 12 octobre ? Ça, même jour que moi. C'est donc de Strasbourg dont vous voulez me parler ? Nicolas Charbonnier comprend que le capitaine Ittinger a fréquenté le même Strasbourg que lui dans les années 80 en tant que soldat du rang. Mais il ignore que les enquêteurs s'intéressent de près à son dossier militaire. Il n'est resté que cinq ans à l'armée et n'a obtenu que le grade de sergent, bien loin de la prestigieuse carrière de son père. Année après année, les notes et les appréciations sont sans appel. Donc le fait que Nicolas fasse soldat du rang, qu'il monte jusqu'à sergent, mais qu'il soit médiocre et qu'au bout de cinq ans, il se fasse lourder, je pense qu'en revenant chez lui, il n'a pas dû revenir triomphant. Il est certain que la figure du père était peut-être trop idéalisée pour lui, était trop exemplaire et que cela a amplifié son sentiment d'échec quand lui-même a voulu faire une carrière militaire. Il est renvoyé de l'armée le 30 septembre 1985. A 23 ans, il retourne vivre chez ses parents à Schiltigem, près de la Roberceau. A quelques rues de là, une semaine plus tard, une jeune femme est violée dans son appartement en rez-de-chaussée. L'agresseur tentera aussi de l'étrangler. Nicolas Charbonnier sort de l'armée le 30 septembre. Elle, elle est agressée le 6 octobre. Elle habite à 400 mètres du domicile de Nicolas Charbonnier. Donc je veux dire, pour moi, c'est évident que c'est la première victime de Nicolas Charbonnier. Elle habite au rez-de-chaussée surélevé. On retrouve une cordelette à côté de son matelas. Des tas de choses qui rappellent les autres dossiers. Entre octobre et mars 1986, six agressions seront attribuées à l'étrangleur de la Roberceau. A chaque fois, on retrouve le même rituel. Les victimes habitent tout au rez-de-chaussée. Il entre en cassant un carreau avec un caillou. Les surprend dans leur sommeil. Les étrangle dans leur lit avec une cordelette. Il déplace ensuite les corps inanimés dans l'appartement avant de les agresser sexuellement. Martine Ries, elle, a été emmenée dans la cuisine. L'agresseur a pris son temps, allumé les lumières et s'y est acharné sur sa victime. Il a cherché un couteau pour couper les bretelles de son soutien-gorge, lui a ôté son bas de pyjama et a arraché une touffe de cheveux. Puis il lui a coupé les poils pubiens alors qu'elle agonisait. Il s'est ensuite rendu dans la chambre de sa sœur Patricia, qui s'est réveillée alors qu'il était sur elle pour l'étrangler. Ces hurlements l'ont mis en fuite. On n'a retrouvé aucune trace technique exploitable, hormis l'empreinte palmaire laissée sur la commode de Martine, celle qui a permis l'interpellation de Nicolas Charbonnier. Attendez, ça ne voulait pas du tout dire à cet instant-là que M. Charbonnier avait pu commettre un crime. Et effectivement, la première réaction que j'ai, c'est de me dire mais peut-être qu'il connaissait simplement cette victime, qu'il était présent à un moment dans cet appartement, mais absolument pas pour y commettre les crimes décrits. On a une trace, mais si c'est un copain, s'il faisait partie des secours, s'il faisait partie d'une équipe de déménageurs, des gens qui ont ramené des meubles pour les... on a tout vérifié. Et au fur et à mesure, on ferme les portes. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans les 4 mois, vous arrivez à vous persuader, vous, que ça peut être que lui. C'est vrai qu'on ne part pas avec grand-chose. On ne part pas avec grand-chose. Et c'est vrai que 27 ans après les faits, les témoins ont vieilli, ils n'ont plus la même mémoire, ils n'ont plus les mêmes souvenirs qu'à l'époque. Je ne me souviens pas. C'est des témoignages contradictoires par rapport aux premières auditions parce que les gens ne se rappellent plus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça nous desservait. C'est-à-dire que plus on rentrait d'éléments troubles ou qu'on n'arrivait pas à établir, plus ça profite en fait à la personne qu'on va viser. Et là, j'ai tout de suite dit à Michel, stop, on arrête tout, on va changer notre fusil d'épaule. Et donc petit à petit, on en est rentré à faire des jeux de rôle. Il me parlait comme si j'étais Nicolas Charbonnier et j'ai essayé de le contrer. Pendant les quatre mois de préparation de la garde à vue, les deux policiers ont passé au crible les questions d'ordre professionnel, familial, intime et même sexuel. Ils ont simulé les réponses potentielles de Nicolas Charbonnier afin de rester maître du déroulé des auditions. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Quand j'étais jeune, il y a une fille, là, je vais te taper dans l'œil. Elle s'appelait comment ? Martine, je crois. Oui, c'est ça, Martine. On a dû se voir deux, trois fois, je dirais, à l'époque dont vous me parlez, là. Chez elle. On n'a pas fait grand-chose. J'ai un gentleman, vous savez. Puis un jour, plus de nouvelles. Ça s'est terminé comme ça. Eh ben, tu vois, là, ton emprunt de Palmaire. Mais s'il nous dit ça, je peux te la carrer au cul bien profond parce qu'on est mort s'il nous dit ça. On s'est assuré qu'il n'était pas connu de l'entourage de Martine Ries. Maintenant, Martine Ries, de ce qu'on savait du dossier, c'était une fille assez discrète qui faisait ses études à Strasbourg, qui ne bougeait pas une oreille, etc. Et nous, ce qui était important pour nous, notre stratégie, c'était de faire dire donc à Nicolas Charbonnier qu'il n'avait aucune raison valable d'être dans cet appartement. C'est ce qu'on va faire. Je vais jouer à l'entonnoir. Tu te souviens du chalet ? Quoi ? Ça, c'est ma première question que j'ai posée du chalet. C'était une boîte de nuit pour A à Strasbourg. Les militaires sortaient. Donc, toutes nos auditions sont déjà écrites. Quelles que soient les réponses qu'ils pouvaient nous donner, il fallait qu'on reste sur notre tram à nous et uniquement notre tram parce qu'on savait exactement où on était et où est-ce qu'on voulait arriver. Tu te souviens du chalet ? Je me souviens très bien. J'allais le week-end, boire un verre, me détendre. C'était très couru à l'époque. Ouais, tu parles. Un vrai pégeat gonzesse. Ouais, moi j'y allais surtout pour l'ambiance. Tu sais, on sous-estime toujours le prestige de l'uniforme. Avec quoi faire. Pas vrai ? Ouais, c'est sûr. Je pense à un truc. Si ça se trouve, elle peut-être connue la même fille. Je ne crois pas, non. Et les filles que tu rencontrais à l'époque, tu finissais la soirée chez elle en général ? Ça pouvait m'arriver des fois. En fait, avant mes 17 ans, je n'ai pas couché avec beaucoup de... En fait, avant mon ex-femme, on peut dire que je n'ai rien eu de sérieux. Je n'étais pas non plus un grand séducteur. D'accord. Donc si je te dis Carole Reicheltz ? Ce nom ne me dit rien. Gisèle Thun. Pas la moindre idée de qui ça peut être. Voulez-vous en venir ? On ne voulait absolument pas qu'il puisse nous dire qu'il connaissait Martine Ries. On a noyé le nom de Martine Ries parmi des noms d'autres femmes apparues dans le dossier. Et une certaine Marion Villain, ça vous dit quelque chose ? Pas des filles que j'ai connues en tout cas. Martine Ries ? Vous cherchez à faire l'historique de mes conquêtes. Vos conquêtes ? Donc vous les avez côtoyées ? Absolument pas. Judiciairement, c'est pas terminé. On ne peut pas emmener un mec aux assises juste parce qu'il dit je ne connais pas Martine Ries. Mais pour moi, mon opinion, elle est faite. Le fait qu'il ne connaisse pas Martine Ries et qu'il n'ait eu aucune raison valable d'entrer dans cet appartement, c'est fini. Tu ne nous as toujours pas dit quel était ton genre. Parce que je n'ai pas ce genre particulier. Je voyais des filles de mon âge, comme tout le monde. Parfois un petit peu plus jeunes. 21 ans, 22. Mais jamais des mineurs. Des filles mineures au chalet, il y en avait aussi. Je le sais puisque j'y étais. Ça, ça faisait partie vraiment des premiers points de passage importants qu'il fallait que l'on marque sur le papier. C'est qu'il n'est pas sorti avec une fille mineure. Martine et Marion sont mineurs. Les modes opératoires sont identiques. Dès 1986, les enquêteurs relient les deux affaires et font appel à un psychiatre pour les aider à établir un premier profil de l'étrangleur de la Roberceau. Les éléments dont j'avais disposé ne permettaient pas de dresser un véritable portrait robot, sinon de définir la démarche sadique et cette logique, on peut dire, ce fonctionnement. Alors, l'histoire, pourquoi raser les poils plus bien ? Peut-être que c'est un trait aussi qui rejoint la question de la pédophilie, à savoir d'effacer chez cette femme les caractères sexuels secondaires et d'en faire en quelque sorte une créature juvénile. Des traces de bave, de transpiration et de sperme ont été retrouvées sur les lieux des crimes, mais à l'époque, aucune analyse ADN n'a été faite car la technologie génétique était encore balbutiante. Et quand le fichage ADN a été généralisé, la mauvaise conservation des scellés a alors rendu impossible toute analyse. Nicolas Charbonnier sait qu'il a pu laisser des traces derrière lui, mais il ignore qu'elles ne sont pas exploitables. Tu sais ce que c'est l'ADN ? Évidemment. Ce sont des cellules qui sont différentes pour chaque individu. Personne n'a les mêmes. Donc j'imagine que vous savez aussi ce que sont les empreintes digitales. J'ai lu des choses sur le sujet. Si on vous disait qu'on a retrouvé un élément de ce type attestant de votre présence sur le lieu d'un crime... Mais il faudrait m'en dire plus comment voulez-vous que je me défende ? Je pourrais avoir posé ma main sur le verre. Quelqu'un y trouvera mon empreinte. Et si vous vous faites tuer dans les 15 jours, est-ce que ça veut dire que je suis le coupable ? On l'a retrouvé sur une coiffeuse, sur le bord. Comme si quelqu'un s'était appuyé dessus à tâtons dans l'obscurité la nuit. Tu vois, comme ça. Je ne comprends pas bien ce que vous m'ont raconté. Je peux l'avoir posé à des tas d'endroits dans ma vie, ça ne prouve rien. On l'a retrouvé dans une résidence privée. Un endroit où vous n'aviez aucun moyen d'entrer. Attendez. J'ai eu un boulot à la sortie de l'armée, ça m'avait marqué. C'était pour la société OBO. Je voulais installer des bureaux chez les gens. C'est un travail ennuyeux, extrêmement ennuyeux. Alors peut-être ai-je livré un bureau chez la personne dont vous parlez. C'est certainement comme ça que vous avez mon empreinte. Lors de cette première audition, le fait que les officiers des polices judiciaires parlent d'ADN et d'empreinte, nous font croire tout de suite à mon client et moi qu'il y a effectivement de l'ADN retrouvé et de l'empreinte digitale retrouvée dans le dossier. Parce que c'est une enquête qui dure depuis 30 ans. Et nous nous disons tout de suite que les officiers des polices ne sont pas venus les mains vides à Bordeaux pour l'interpreller. Commencer par des questions lambda de « Savez-vous ce que c'est qu'un ADN ? » On sait ce que ça va provoquer, en tout cas chez la personne qui est en garde à vue, qui va commencer à paniquer. Bien sûr, côté avocat, on le lit souvent, on constate que c'est une vraie technique d'enquête. On n'a qu'un seul truc, on n'a que notre trace. Mais lui, il ne sait pas ce qu'on a. On en a un, deux, trois, quatre, cinq des nouveaux éléments. Il ne sait pas. C'est le coup de poker. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? T'as besoin qu'on te fasse indécent ? Cette empreinte, on l'a retrouvée chez une fille. Une mineure. Tuée. Oh mon Dieu. Il y a vraiment des gens qui sont capables du pire dans ce monde. Ouais, et le coupable n'a jamais été arrêté. Même si mon empreinte était vraiment chez elle, je ne vois pas ce que ça a à voir. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais attaqué personne. Je ne me suis jamais battu, même à l'armée. Non, attaquer une petite fille, non. Non, ce coupable que vous cherchez, vraisemblablement, ça ne peut pas être moi. Pour moi, ma fille, c'est une princesse. C'est bon. Maître, on arrête l'audition. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tu nous prends pour des abrutis, en fait. Il mélange tout. En fait, il essaie de nous apitoyer. Il essaie de nous dire, regardez, la preuve que je n'ai rien fait, c'est que j'ai une fille et que je l'adore. Mais je veux dire, oui, et alors ? Et alors ? Si c'était aussi simple, effectivement, on lui dirait, excusez-nous, on ne savait pas que vous aviez une fille. Bonne journée, au revoir. Mais non, ce n'est pas aussi simple que ça. A la fin de chaque audition, la loi oblige les policiers à faire signer aux prévenus les retranscriptions sur lesquelles apparaissent l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que le nom des victimes. C'est la première fois qu'il voit l'intégralité des noms des victimes. Il voit exactement les incriminations. Viol, tentative de meurtre. Donc là, je pense quand même que quelque part, ça fait tilt dans sa tête. Pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'il le voit ? Parce que c'est la première fois qu'on lui montre. Voilà. Alors oui, ce n'est pas bien ce qu'on a fait. Ce n'est pas bien. Normalement, quand j'arrive, lorsque j'ai ces toc-toc-toc à la porte, je lui montre ma carte de flic. J'ai en général mon brassard, je lui montre ma carte de flic et je lui montre la pièce de justice. Alors je lui ai montré sûrement la pièce de justice. J'insiste sur le sûrement. Mais je ne lui ai pas donné. On lui montre. On ne lui donne pas. Donc il ne l'a pas lu. Voilà. Sur la notification de garde à vue, j'avais squeezé. Donc celle-là, il l'avait lue aussi. Mais j'avais squeezé beaucoup de choses. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas bien. Moralement, pas bien. Mais ce n'est pas faux. Je n'ai pas commis d'erreur de procédure. Pensez bien que tous les avocats, ils se sont penchés sur le problème. Après, et donc j'ai juste joué un petit peu avec le droit. Voilà, c'est tout. À mon avis, les officiers de police ont respecté les textes, même s'ils ont été un peu borderline. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune nullité dans ce qui avait été fait dans ce dossier. Je n'ai pas dit coucher, j'ai dit fréquenter. Si, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit fréquenter. Tu veux qu'on réécoute les enregistrements ? Nicolas Charbonnier ignore que depuis quelques heures, son ex-femme, avec qui il a vécu presque 20 ans, est auditionné par un autre policier. Elle ne sait rien. Elle ne sait absolument rien. Et c'est quand même époustouflant. Et elle le reconnaît. Ils n'ont jamais parlé ensemble de leur passé respectif. Quand je demande à Karine Charbonnier de savoir si son ex-mari, qui plus est, le père de sa fille, peut être l'auteur de ses faits, elle n'est plus à ce moment-là dans l'incompréhension. Elle est dans le déni. Le père de sa fille ne peut pas avoir connu ses faits. Il est parfait. C'est le papa idéal. Ça ne correspond pas. J'aimerais seulement savoir où est ma fille. C'est bon pour ta fille, tes parents s'en occupent. Par contre, ta femme... Vous êtes en train de briser ma famille. Nicolas. On sera encore là-demain si tu changes d'avis. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Tu appelles ton avocat ? Vous croyez que ça va m'aider ? Non, finissons-en plus vite. Ça peut être aussi une tactique pour lui. Est-ce qu'il va essayer de noyer le poisson ? Est-ce qu'il a essayé de nous la faire à l'envers en nous faisant copain, copain ? Il faut toujours se méfier. Donc nous, Miche et moi, toujours impassibles. Tu veux nous parler ? Tu nous parles. Tu nous parles, on t'écoute, on enregistre, point. Il est 19h30. Sa garde à vue dure depuis plus de cinq heures. La deuxième audition s'enchaîne sans tarder et sans avocat. Ah bah allez-y, on vous écoute. Je ne suis pas fier. Il n'y a pas une histoire que j'ai racontée à qui que ce soit. À l'époque, il vous intéresse, je venais de sortir de l'armée. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. J'étais un peu désœuvré. Le chalet, puisque vous en parliez, c'était effectivement un endroit où les militaires se retrouvaient pour draguer, mais pas que. J'y ai fait des connexions. J'ai rencontré quelqu'un. On parlait beaucoup. On buvait beaucoup aussi. On a sympathisé. C'est un homme cultivé qui avait un peu d'argent. C'était fascinant pour moi. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de pareil. Il ne travaillait pas vraiment. Il était cambrioleur. Il m'a proposé un coup. Et qu'est-ce que vous avez volé ? C'est ça le pire. Rien. Je cassais un carreau. On rentrait avec mon associé. Je restais une minute ou deux maximum. Je m'y prenais comme un manche parce que je n'avais rien. Je ne mettais même pas de gants. Il avait réussi à me persuader que ce n'était pas à la peine étant donné que je n'étais pas affiché par la police. Donc quand j'y repense, j'ai honte. Dans notre jargon, on a ce qu'on appelle nous le PV de chic. C'est le mec qui va vous dire non, il n'y a rien à voir là-dedans. Ah non, moi ? Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier. C'est le PV de chic. Le deuxième, c'est vous n'avez pas tort, mais ce n'est pas moi. C'est mon pote. Donc le mentor. C'est lui. Et c'est lui qui m'a tout fait faire. Je n'ai pas voulu le faire, mais c'est à cause de lui que je l'ai fait. Et ça, c'est vraiment un schéma classique. Donc ce gars, il faut le laisser parler parce que tout ce qu'il va vous raconter, c'est en fait sa vie qu'il fait endosser à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vous qui est cassé et carreau ? Des fois, oui. Des fois, non. On prenait une pierre qu'on trouvait par terre et puis on visait une fenêtre au rez-de-chaussée. Il disait que c'était plus facile que la porte. Le fait qu'il nous dise j'ai fait des cambriolages, j'ai utilisé des cailloux pour casser les fenêtres et on volait ce qui a de valeur, etc. Je veux dire, c'est le mode opératoire très précis de cette affaire. Lors de cette deuxième audition, les policiers ne laissent pas le temps à Nicolas Charbonnier de dérouler sa stratégie. Ils interrompent l'audition au bout d'une demi-heure et le ramènent en cellule. La journée est loin d'être finie pour les policiers. Ils informent la juge et les enquêteurs restés à Strasbourg de l'avancée des auditions. D'abord, on a tout repris à zéro de nouveau avec Michel. On a refait le point avec la juge à dire, voilà, on l'a déjà positionné, il est là, il a volé, il n'a pas lu. C'est pour lui, c'est sur une scène de crime et il reconnaît avoir commis des vols. Elle, elle est déjà très satisfaite parce que personne, jusqu'à présent, n'avait réussi à aller aussi loin. Aucun. C'est inespéré ce qu'on était en train de réaliser. Sans surprise, la juge autorise la prolongation de la garde à vue. Ils vont pouvoir le garder 24 heures de plus. Mais manquant de preuves, ils ne vont pas se précipiter. Ils vont le laisser mariner en cellule. On veut qu'il se fourvoie. Là, on veut qu'il le mette dans des conditions psychologiques telles que le lendemain matin, il ne sache plus où il est. La garde à vue dure depuis plus de 24 heures. L'avocat de Nicolas Charbonnier est appelé pour s'entretenir avec son client juste avant la troisième audition. Je ne suis absolument pas au courant qu'il y a déjà eu une deuxième audition la veille. Je suis absolument surpris. Je lis ici que vous avez raconté avoir commis des cambriolages. Je comprends par la suite qu'il s'est cru obligé de donner des éléments pour mener les enquêteurs en bateau. Pour justifier la présence de son empreinte palmaire, Nicolas Charbonnier a reconnu avoir volé chez les sœurs Riss. Mais les policiers ont besoin que l'adresse de Martin Riss soit formellement inscrite dans le PV d'audition. Après 18 heures passées en cellule, Nicolas Charbonnier semble épuisé. Bon, on va reprendre là où on s'est arrêté hier. Tu nous as parlé de quatre réfractions. Tu te souviens des autres ? Non, franchement, vous m'en demandez beaucoup. On s'est rendu dans deux appartements, c'est vrai, mais il y a eu également deux maisons. Quand j'ai quelques choses à lui dire, quand j'ai un point particulier, je lui envoie un SMS, il le lit discrètement. Il ne faut pas couper le fil entre le mis en cause et l'interlocuteur. Jamais. Bon, je reprends parce qu'il faut être bien précis. Tu as reconnu t'es introduit au domicile des sœurs Riss, trois rues d'Alynden, Strasbourg, dans le quartier de la Robertsau, on a retrouvé ton emplain de palmaire. C'est bien ça ? Oui. On l'écrit, il n'a pas plus de réaction que ça. Il aurait très bien pu hurler, son avocat même aurait pu hurler, ce qui veut dire que, de facto, c'est acté. On est d'accord. Il ne dément pas parce que ça ne fait pas de lui un violeur et surtout, il veut expliquer comment son empreinte ou éventuellement son ADN, parce qu'il pense toujours que son ADN a été retrouvé, donc comment ces éléments se retrouvent chez les victimes. Nicolas Charbonnier a admis avoir cassé le carreau pour s'introduire chez les sœurs Riss pour cambrioler. Or, le carreau a été cassé trois jours avant le crime. Rien n'a été volé. Les sœurs Riss remarquent cependant qu'il manque un trousseau de clés, mais elles croient que leurs parents les ont récupérés. Michel Thomas en déduit que cela s'est passé en deux temps et qu'il y a donc eu préméditation. Tu nous as parlé de ton complice, disons qu'on va l'appeler Monsieur X. Comment est-ce que vous procédiez ? J'ai trouvé un double des clés accroché à un clou, j'ai ouvert la porte pour qu'il entre. et tu sais ce qu'elles ont fait les cerises quand elles ont vu que leur carreau avait été cassé ? Elles ont créé un cambriolage ? Non, pas du tout. Rien n'avait été déplacé chez elles. C'est bizarre pour un cambriolage, tu ne trouves pas ? C'est vous les experts. Aucun voleur au monde n'entre sans mettre à sac les endroits qu'ils cambriolent, c'est la base. Être discret, ils n'en ont rien à foutre. Non. Mais là, on a quelqu'un qui s'est introduit chez les cerises après un double des clés pour revenir plus tard. pour moi, c'est déterminant. Pour moi, c'est déterminant. C'est la preuve que le mec qui est rentré dans l'appartement cassant une fenêtre avec un caillou, ce n'était pas un cambrioleur. Tu savais qu'il vivait là ? Non, pas du tout. Je suis venu pour cambrioler. Seulement, seulement pour ça. L'affiche de cinéma, les livres scolaires sur le bureau, ça ne t'a pas mis la puce à l'oreille. Je n'ai rien vu de tout ça. J'arrive à me souvenir de certaines choses, de retrouver certaines images et pour d'autres, c'est flou. T'arrêtes de nous prendre pour des cons ! Si tu veux mentir, mens mieux ou arrête, s'il te plaît ! Non, mais pour qui vous vous prenez de me parler sur ce ton ? Vous me tombez dessus comme des pitbulls depuis tout à l'heure. Je suis très calme. Rassure-toi. Bon, les autres appartements, le premier par exemple, il ressemble à quoi ? C'est la même chose. Dans mes souvenirs, il est situé au bord de l'île. Quand on y est rentré, on a commencé à fouiller, sauf que j'ai entendu des gens qui ronflaient, j'ai pris peur. Et ? Et je suis allé voir, il y avait des gens qui dormaient. Je suis parti, point final. On ne s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait à ce qu'il nous raconte un peu n'importe quoi comme il avait fait avant. Et là, la façon dont il parle du premier appartement, on se rend compte que c'est la description exacte de l'appartement de Marion Villain. Marion. Marion est la plus jeune des victimes de l'étrangleur de la Roberceau. Toute sa famille dormait quand il est entré dans la maison et l'a étranglé dans son lit. Il a pris son temps, allumé la lumière, déplacé son corps dans le couloir et c'est là qu'il l'a violée. Puis, la laissant pour morte, il a quitté les lieux par la porte. C'est un prédateur. Il y a une certaine forme d'excitation. Il se prend quelque part pour un surhomme que rien ne pouvait l'arrêter. Il en avait déjà fait et il en fera d'autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un dort à côté que... Et quelque part, ça devait même lui procurer du plaisir. Une des victimes avait 10 ans. Cela ajoute à son plaisir de s'attaquer à quelqu'un qui est l'incarnation d'une certaine innocence, d'une certaine vulnérabilité. Le plaisir du pédophile est là. C'est de s'en prendre à des êtres qui ne savent même pas ce que c'est que la sexualité ou du moins qui n'ont qu'une expérience, qui ne peuvent, je dirais, sont totalement sans défense par rapport à une agression de type sexuel. la petite dont vous parlez, elle a eu des séquelles ? Mis à part sa vie foutue en l'air, je ne crois pas, non. Mais je parle de séquelles physiques. Eh bien, il lui est arrivé ce qui est arrivé à Martin Reiss. Marion a été retrouvé dans le couloir allongé. Il y a du sang entre ses jambes. C'est trop dur revenu après nos effractions pour faire ses horreurs. C'est vraiment Kaiser Soze, le type. Il t'entraîne dans ses coups seulement parce qu'il a décidé de violer et d'assassiner deux jeunes filles. Vous pouvez vous arrêter une seconde. Vous êtes exaspérant à la fin. Mais c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. Oui, oui, oui. Tout le monde dormait que je suis parti. Je n'ai touché à aucune enfant. Oui, ce n'est pas très déontologique mais voilà, on se fout un peu de sa gueule parce que bon, à un moment donné, c'est bon. C'est pour ça que je lui parle de Kaiser Soze. C'est abracadabrantes que son histoire à un moment donné. Monsieur Charbonnier. Au revoir. Messieurs. J'ai compris que ce que m'avait dit mon client lors de l'entretien n'était pas absolument la vérité. À ce moment-là, si j'avais pu m'entretenir une seconde fois avec lui, je pense que notre entretien n'aurait pas du tout été le même. Il se trouve que la loi interdit à l'avocat d'avoir deux entretiens dans les 24 heures. Le peu d'accès au dossier, c'est un vrai problème de droit de la défense. On a une inégalité des armes qui pose évidemment problème à tous les avocats qui font un peu de la défense pénale. Voilà, moi j'ai un avis assez tranché sur la présence des avocats en garde à vue. Pour pas qu'ils crèvent de faim quoi tous. Mais ils ne servent à rien. En garde à vue, ils ne servent à rien. La troisième audition vient de se terminer. Il est 17h15. La garde à vue de Nicolas Charbonnier dure depuis 27 heures. Le capitaine étinger lui a permis de voir son ex-femme pendant quelques minutes pour qu'elle lui porte des vêtements propres. Alors qu'il s'apprête à le descendre en cellule, Nicolas Charbonnier lui fait une confession inattendue. Vous devez me prendre pour un monstre parce que j'ai fait. Il m'a dit ça mais on ne peut pas en faire état. on ne peut rien en faire. C'est quelque chose qu'il m'a dit de lui à moi. Je ne peux pas m'en servir en procédure. Je ne veux pas le relancer là-dessus parce qu'on peut arriver à une situation de blocage également en disant non, toi tu me mens ou vous me mentez. Je ne vous ai jamais dit ça. Donc il me l'a dit à un moment. Je suis suffisamment intelligent également pour le garder pour moi. Enfin, je l'ai partagé avec Miche mais on ne s'en resserre pas. À la veille de la quatrième audition non seulement ils ont des aveux inutilisables mais en plus ils ne peuvent pas profiter de l'erreur de Nicolas Charbonnier qui a avoué avoir cambriolé chez Marion. Alors Marion, nous on n'est pas prêt. Comme je dis, nous on est parti en fait là-bas pour la paluche dans l'appartement des cerises. Marion, on connaît son histoire, on connaît mais on n'a rien pour la rattacher. On n'a rien. Ils ont la nuit pour établir une nouvelle stratégie. Ils la préparent avec les enquêteurs restés à Strasbourg qu'ils leur communiquent à leur tour les dernières auditions de la famille de Nicolas Charbonnier. Le lendemain matin, Nicolas Charbonnier est sorti de sa cellule. Il est 9h15. La garde à vue est commencée depuis 43 heures. Il ignore que toute sa famille est auditionnée au DCPJ de Strasbourg depuis deux jours et surtout qu'elle est sur écoute depuis quatre mois. Dans cette quatrième et dernière audition, Philippe Ittinger va chercher à le déstabiliser en abattant ses dernières cartes. En s'appuyant sur son point faible, sa famille. C'était l'époque où il traînait avec son pistolet d'alarme, ses couteaux. L'époque où il faisait ses conneries. Vous savez ce que c'est ça ? C'est l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre vos frères Thomas et Jérôme il y a deux jours à 16 heures. Non mais c'était mes couteaux de l'armée, je ne me trimballais pas avec. Donc vos frères se trompent ? Oui, ils se trompent. Et l'avis de votre père, ça compte beaucoup pour vous ? D'après lui, vous auriez giflé une femme qui aurait porté plainte contre vous alors que vous étiez encore à l'armée. Ce qui aurait entraîné une comparution devant le tribunal et une condamnation à une peine de six mois avec sourcil. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ce que vous dites là. Mes frères, mon père, qui disent que j'aurais frappé une femme pourquoi j'aurais été violent avec elle. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Jamais fait de mal à personne. Non, je crois que mon père se trompe de devoir lui en parler. Moi, je crois que vous mentez, monsieur Charbonnier. Je n'ai rien à vous répondre. Maître. Monsieur Charbonnier. Vous pouvez nous parler de votre relation avec votre fille et votre ex-femme, s'il vous plaît. Nous avons été très heureux ensemble. Les faits qu'on lui reproche sont tellement abjects, j'essaye de le rendre plus humain. Et ma fille, je ne vis que pour elle. quand je ne suis pas avec elle, je prépare les moments où on va se retrouver. Ma fille, c'est certainement ce que j'ai de plus précieux au monde. C'est mon trésor. Ma fille, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Ma fille, c'est mon trésor. La question, bien sûr, s'est posée qu'est-ce qui s'est passé chez Charbonnier pour qu'il, je dirais, abandonne, si on peut dire, sa carrière de meurtrier pour mener une vie de famille, soi-disant modèle. Je n'ai pas souvenir dans ma carrière d'expert d'avoir observé chez quelqu'un une telle métamorphose de la personnalité. Je dirais, cet homme exemplaire n'était pas un autre Charbonnier fondamentalement que celui qui avait commis des crimes dans les années 86. Nicolas Charbonnier vient de passer 47 heures en garde à vue dont seulement 6h45 en audition. Les policiers n'ont pas obtenu ses aveux. Mais il s'est positionné sur deux scènes de crime. Cela permet à la juge de le déférer à Strasbourg. Cette information fuite immédiatement dans la presse. Une demi-heure plus tard, alors que les policiers s'apprêtent à le transférer à Strasbourg, France 3 ouvre le JT avec ce scoop. Habituellement, on ne gêne pas du tout ça. Donc colère dans un premier temps, énervement. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Pourquoi ? Ils n'avaient pas à le faire. Et puis finalement, voilà, le bon alignement de planète. 27 ans après l'effet, un suspect a été interpellé dans l'affaire dite de l'étrangleur de la Robert Soe. Les journalistes vont même jusqu'à rediffuser un extrait du journal de l'époque. On pouvait y entendre la conversation téléphonique de l'étrangleur de la Robert Soe avec le père de la petite Marion. C'est illucidé. Allô ? Allô ? Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ? Effectivement, j'ai reconnu la voix de monsieur Charbonnier. Oui. Elle va bien ? C'est bien remis ? Qui est dans l'appareil ? Devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Quel jour ? Dans la nuit. Quel jour c'était ? Je ne me rappelle plus. Ça glace le sang un peu. C'est effrayant. c'est pervers. Comment vous appelez-vous ? Ah, Zorro. Vous habitez à Strasbourg ? Ah non. Vous habitez Strasbourg ? Vous êtes de la police ? Allez, salut. Et là, il se passe quoi ? Sur les écoutes, on a le père, la mère, la soeur, tac, 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 ils s'appellent les uns et les autres. T'as entendu ? Oui. C'est la voix de Nicolas. Tout le monde, sa mère, ses frères, ses soeurs, enfin, tous étaient catastrophés, détruits, mais tous l'ont reconnu. Donc du coup, ça nous a économisé une expertise. L'instruction se poursuivra à Strasbourg pendant trois ans. La juge obtiendra les aveux de Nicolas Charbonnier après lui avoir lu les réactions de sa famille qui ont reconnu sa voix sur l'appel anonyme. en plus du meurtre de Martine et du viol de Marion, il avouera deux autres viols qui, eux, seront prescrits. Plusieurs des victimes seront présentes le jour du procès, dont Marion Villain, qui a maintenant 40 ans. le tournage depuis qu'on est amis. Je sais que, voilà, elle est vraiment, elle est vraiment contente qu'on ait sorti le dossier. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et c'est clair que, voilà, on fait aussi ça pour ça, que, je veux dire, on ne demande pas des médailles, mais, je veux dire, voilà, quand les gens sont satisfaits de notre travail, et là, je pense qu'elle l'était, que ce soit Marion ou Patricia, ça fait plaisir, quoi. J'en resterai toujours persuadé, je pense que Michel aussi, que dans la salle, on avait également d'autres victimes qui sont juste venus le voir, qui sont venus voir comment est-ce qu'il allait être puni et qui n'avaient jamais osé déposer plainte. On en est persuadé. L'étrangleur de la Robertso, âgé de 53 ans aujourd'hui, a été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation pour les crimes commis en 1986 à Strasbourg. Nicolas Charbonnier sera condamné à perpétuité, dont 20 ans de sûreté, pour fait de viol et tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans, emploi de torture ou d'actes de barbarie pour l'exécution d'un meurtre sur mineurs de plus de 15 ans. Il ne fera pas appel. Très sincèrement, s'il refusait de parler, on avait perdu. Donc, c'est à nous de savoir jouer avec la procédure. Bien sûr, l'avocat va crier au scandale, mais à partir du moment où vous avez découvert un meurtrier, il faut déjà avoir les couilles sérieusement bien attachées pour aller dire que les flics, ils ont mal fait leur boulot. Et je pense qu'avec Charbonnier, qui était vraiment un cas particulier, parce que nous, on nous a demandé de travailler avec la législation moderne sur un cold case. eh bien, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut trouver une véritable stratégie, il faut être rusé, il faut aller au bout de son idée. Pour les policiers, il reste cependant une question majeure. Pourquoi aucun crime portant la signature de Nicolas Charbonnier n'a été signalé depuis 1986 ni en France ni à l'étranger ? Pour les experts psychiatres, il est pourtant invraisemblable qu'un tueur et violeur en série cesse ses activités du jour au lendemain. Nicolas Charbonnier reste une énigme. Aujourd'hui, on sait enfin qui est l'étrangleur de la Roberceau. Mais on ne sait toujours pas qui est Nicolas Charbonnier. Voilà les seules explications qu'il a livrées lors du procès. Vous savez, il y a le bien, il y a le mal. À une période, il y a le mal qui est sorti et depuis, il n'est plus jamais ressorti. il y a le mal. Sous-titrage ST' 501 ...